Pour aller sur le terrain, prendre rapidement l'avis du ministre porte-parole du gouvernement sur ce que nous venons d'apprendre, est-ce vrai ou faux ? Parce qu'en tout cas on apprend que les autorités guinéennes et la CEDEAO ont enfin réussi à arracher un accord sur le délai finalement de la transition. Est-ce vrai ? Si c'est oui. Quel est donc le contenu du déaccord ? Nous allons donc partir sur le terrain. On refait le monde, l'invité. Ousmane Gawal Diallo, bonsoir. Ousmane Gawal Diallo, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous venons juste de l'apprendre que les autorités que vous êtes avaient réussi à trouver un accord avec la CEDEAO sur enfin la durée de la transition. Est-ce vrai ? Bon, écoutez, il y a eu un compromis, c'est un compromis dynamique qui a été trouvé dans la mesure où le bien fondé de chaque position a été au cœur des échanges et l'objectivité a été recherchée. Et donc, il était tout à fait naturel qu'un compromis apparaisse. Bien entendu, vous vous souviendrez que nous avons toujours soutenu que ce n'est pas la durée de la transition qui fait obstacle. Ce n'était pas un sujet tabou pour nous, ce n'était pas un dogme. Ce qui était important, c'est que l'on puisse poser des actes qui soient de nature à aider les Guinéens à sortir de cette transition de la meilleure manière en produisant des institutions et des lois qui peuvent permettre une certaine stabilité dans le temps. C'est ce qui est arrivé, donc avec la forte implication du président Thomas Yaïboni et des techniciens de la CEDEAO. Un engagement constant du président de la transition, comme le nomadidounia. Et puis, la présence très active également du premier ministre, du ministre de la industrie de territoire et du ministre des Affaires étrangères, qui est vraiment, il faut saluer les efforts qu'ils ont déployés. Et puis, il faut dire que chacun des acteurs majeurs, qu'il s'agit du CNRB, du président de la transition, chacun a fait preuve de bonne volonté. Et cela est couronné par un compromis dynamique, comme on l'a intusé dans le texte qui a été adressé au président de la conférence spéciale d'État. Et quel est le contenu de ce compromis dynamique ? Puisque le point d'achoppement quand même entre vous à l'époque et les acteurs politiques, c'était la durée. Est-ce qu'il y a eu une compression de la date ou qu'en est-il exactement de la durée ? Le point d'achoppement n'a pas été avec les acteurs politiques sur la durée. Il faut quand même rétablir les choses. Les acteurs politiques n'ont jamais proposé d'alternative à ce qui a été fait là. Parce qu'une partie de la classe politique n'a jamais voulu mettre sur la table. Et moi j'ai soutenu dans les différentes éditions auxquelles j'ai pris part dans vos antennes que cette classe politique n'avait rien à proposer. Et c'est pour ça qu'elle était réfractaire au dialogue et à toute forme d'échange parce qu'elle n'avait rien à proposer. Elles se contentaient de dénier le contenu de la transition. J'ai même entendu des gens confondre le recensement général de la population et de l'habitat et le recensement général à caractère d'État civil en me disant « Oui, tout ceci s'est fait de la façon à faire durer la transition ». Et au final, je pense que ce n'était pas l'avis de la CDAO. En tous les cas, nous, nous avons accepté de répondre également à l'attente des chefs d'État. Et puis, je pense que les chefs d'État ont été attentifs. En tous les cas, le médiateur de la CDAO qui est arrivé était attentif aussi au contenu qui lui a été présenté. Il a vu la pertinence de cela. Et c'est ce qui a permis d'arriver à ce compromis dont le chef d'État a fait lecture aujourd'hui de la correspondance qui a été adressée au chef d'État de la conférence qui va se tenir le 17 décembre. Et c'est pour combien de temps, la durée ? Disons que ce sera sur 24 mois, à partir de janvier. D'abord, pour des questions pratiques, les chefs d'État vont se réunir, je crois, le 17 décembre. Et donc, c'est à l'issue de ça qu'ils vont être actés, le compromis. Et donc, à partir de là, à partir de décembre, on pourrait continuer à dérouler le calendrier de sortie de crise. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à l'État, ça reste toujours une proposition ? Vous perdez un peu le son, là, je ne l'ai pas saisi. Alors ? Alors, je disais, est-ce que ça veut dire qu'à ce stade, c'est encore une proposition ? Il faut justement que ça soit entériné par la CDAO. Alors, vous savez, non, je ne pense pas, parce que la CDAO, quand même, est représentée ici par un facilitateur. Il y a un mandat d'arriver à un compromis, donc c'est un compromis qui a été trouvé. Après, il appartient à la conférence de ce stade, le rang de public, parce que c'est à eux que cela a été adressé. Oui, dans le communiqué, d'ailleurs, vous-même, vous avez parlé de compromis dynamique. Est-ce que c'est parce que la mission technique déployée par la CDAO n'a pas certainement le caractère souverain de décider à un lieu et place de la conférence des chefs d'État ? Et en même temps, dans le dernier paragraphe du communiqué, vous parliez même de cette autre injonction. C'est une injonction qui est cette fois-ci faite, ou dans l'avant-dernier paragraphe qui est faite au médiateur, d'aller présenter ce chronogramme à la conférence des chefs d'État. Est-ce que le terme compromis dynamique serait né du manque de consensus autour de ce chronogramme qui a été trouvé ? Vous savez, quand on va autour de la table, on se pourrait chercher un compromis. Vous savez dire que chacun des acteurs ou des protagonistes lâche de l'Est pour qu'on arrive à un équilibre. C'est cela le dialogue, c'est le résultat de ça, puisqu'à partir du moment où les arguments présentés sont objectifs, il faut aussi dire tout de suite qu'il n'y a pas d'injonction qui est faite au médiateur. Le médiateur est venu apporter une question des chefs d'État. Nous lui avons adressé par le président de la transition, le chef d'État, le colonel Mamadi Doumbia, il leur a adressé une réponse, donc il lui appartient de retourner la réponse à ses mandataires, qui sont la conférence des chefs d'État. Donc, c'est pas une injonction, il va renvoyer la réponse à la question qu'il a soulevée à Venang ici. Et il a été quand même salué pendant cette rencontre solennelle de ce matin, sur l'implication des techniciens de la CDAO. Il était nécessaire que cela, et je pense que c'est ce type de dialogue que le président de la transition ne cesse de vouloir poser en Guinée, entre les acteurs guinéens, pour que chacun vienne autour de la table apporter des arguments, et qu'on fasse aussi la démonstration qu'on est capable, en toute objectivité, d'arriver à des équilibres. C'est ce qui est nécessaire. De toutes les façons, on ne peut pas aller au dialogue avec l'ambition ou la volonté de dire que c'est ma vérité seule qui doit s'imposer aux autres. Quand on va au dialogue, on doit arriver avec la prévue position qu'on doit lâcher une partie de sa vérité au profit de l'autre pour arriver à un équilibre. Oui. Monsieur le ministre, vous aviez parlé du recensement, donc il est maintenu, du coup le contenu n'a pas bougé, si nous avons bien compris, et le délai est ramené à 24 mois, et 24 mois, le communiqué ne précise pas non plus à partir de quand. Est-ce que vous pouvez... Il y a eu des réajustements qui ont été faits sur la durée de certaines opérations. Mais les opérations ont été maintenues telles qu'elles. Mais après, derrière, j'estime, en tout cas le consensus est apparu, que certaines activités peuvent être compressées sur la durée. Après, derrière, on va se mettre avec toutes les meilleures volontés du monde pour que l'on puisse aller très rapidement à la sortie de crise. Donc on va se tratteler à ça, à travailler à la fois sur la mobilisation financière, sur l'implication de nos partenaires techniques et financiers, pour qu'on puisse dérouler tranquillement ce calendrier, qu'on puisse permettre ordinaire de retourner à l'angle constitutionnel. Et en ce qui concerne le point de départ des 24 mois ? Ce sera au mois de janvier. De toute façon, ça viendra après la conférence du chef d'État. Donc c'est ça qui est... D'accord, oui, la dernière question. La dernière question, peut-être... On ne peut pas acter le départ avant que le chef d'État de la CEDEA ne puisse recevoir la réponse. Et donc, le statut est déçu. La dernière question, peut-être, c'est de savoir, puisque pour ce séjour aussi, le médiateur, à moins que vous nous appreniez, le contraire, n'a pas pu rencontrer les autres parties prenantes. Est-ce que vous pensez que ce délai pourrait être accepté par les autres parties politiques ? Voilà, ça c'est la première précision que je voudrais avoir. La deuxième, c'est est-ce qu'on ne dépouve pas là le cadre du dialogue de son contenu davantage ? Sa question, monsieur le ministre, est-ce que le médiateur a rencontré aussi les autres parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs politiques ? Si c'est oui, est-ce que ce compromis trouvé ne vide pas maintenant le dialogue politique de son contenu ? Non, ça ne vide pas le dialogue politique. Ce qui est important, c'est que les Guinéens doivent se parler. Le dialogue politique qui doit être effectué en Guinée, il a plusieurs conséquences. Le premier, c'est d'abord essayer de rapprocher des positions entre les Guinéens qui sont directement impactés par cette décision-là. La deuxième, c'est aussi de continuer à cultiver le dialogue comme mécanisme de résolution des crises qui peuvent naître aujourd'hui, demain et après-demain. et donc qui sont nécessaires aussi au retour de la confiance entre les acteurs politiques. Ça, c'est une des volontés qui est exprimée, régulièrement répétée par le chef d'État. Et donc, nous, nous pensons que le dialogue est toujours nécessaire, quel que soit le sujet. Parce que quand on est dans une transition avec la volonté qui est affichée par le CNRB, le gouvernement et le chef de l'État, nécessairement, il y aura des petites discussions qui nécessitent un dialogue. Et un dialogue, pour qu'il soit franc et fécond, il faut qu'il soit sur la base de la confiance entre les acteurs qui prennent part. Et donc, c'est nécessaire que ce dialogue se déroule. Après, il faut le faire en dehors de passion, il faut le faire en dehors de toute contrainte que la volonté de rechercher un compromis pour essayer de faire avancer la cause guinéensique. La première partie de sa question, est-ce que les politiques avaient été associées à cette décision ? Les politiques, je pense qu'ils ont été aussi demandeurs de rencontrer la CEDEAO. Je pense qu'ils les rencontrent directement ou indirectement. Après, derrière, nous, nous ne sommes pas nécessairement informés de leur rencontre, du contenu des échanges qu'ils ont. Mais c'est sûr que la CEDEAO est ouverte à échanger avec tous les acteurs. Donc, ce compromis entre le gouvernement, le CNRD et la CEDEAO ? Oui, parce que c'était l'objectif de la médiation aussi. Ousmane Gawad Diablo, ministre porte-parole du gouvernement. Merci d'être passé dans cette émission, surtout en exclusivité, concernant ce compromis trouvé entre les autorités guinéennes et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Bonne soirée. Merci beaucoup. Vous écoutez On refait le monde ? Votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Bjoma Media et vous faites bien. C'est Koukita. Alors, c'est un scoop, c'est une information... Capitale. Capitale. Oui. Parce que... Abib Marouane n'est pas d'accord ? D'accord, on vous donnera la parole tout à l'heure. Oui, parce que pour moi, c'est quoi que l'on dise, au moins, on peut parler de boussole. Au moins, on peut dire qu'on est situé dans l'OTAN en termes de démarrage. On est situé dans l'OTAN en termes d'achèvement ou de parachèvement de la transition. Pour moi, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un grand pas. Un grand pas parce qu'on pouvait bien continuer à jouer à ce jeu de pimpon jusqu'en 2023. Peut-être qu'il y aurait encore plus de morts, mais après, on reviendra encore pour dire 24 mois. Si on l'a fait maintenant, déjà, la première année, on va appeler ça bonus. Et maintenant, on part de... Non, ça fait un an, quatre mois. Mais bien sûr, on va appeler ça. Et ça fera six mois, peut-être. Est-ce que la question de... Voilà, la question de 36 mois. Parce qu'on dit, c'est à partir du mois de janvier. Oui, c'est à partir du mois de janvier. Ça fait trois ans, quatre mois. Justement. Donc, ça veut dire que pratiquement, on restera dans cette logique du CNRD. L'un dans l'autre, moi, j'attends d'abord la communication de la CDAO. On a envoyé une mission technique. J'ai envie de savoir, est-ce que c'est après l'expertise de la CDAO, après l'analyse du chronogramme, des différentes étapes, on est parvenu à ce délai-là ? Ou tout au moins... Non, parce que ce sont les techniciens de la CDAO qui ont travaillé sur... Oui, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a plaidé, justement, en faveur... Il y a déjà une compression de 12 mois. Oui, il y a compression, c'est vrai. De 12 mois. Oui, il y a compression, c'est vrai, mais c'est bon de nous faire savoir c'est à quel niveau. Et comme tout de suite, on verra s'il y a la logique ou pas. Pour moi, c'est déjà un pas. C'est déjà, en tout cas, l'expression d'une certaine volonté où on a maintenant compris qu'on n'est pas seul dans la danse et que tout ce que nous voulons ne peut pas passer forcément et qu'il faut parfois reculer. Caramadou Kamara, c'est vrai, on a trouvé maintenant, après plus d'une année, une proposition concrète est faite. Mais si on se fie à ce qui s'est passé au Mali et au Tchad, est-ce qu'on peut dire que... et on peut prédire un glissement. Oui, mais c'est toujours possible parce qu'il faut toujours laisser quand même une marge. C'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas vite payer victoire. Parce que vous avez bien entendu Ousmane Gawal dire qu'il s'agit d'un compromis dynamique. C'est-à-dire que tout son contenu est susceptible de modification. C'est ça la dynamique. Rien n'est figé. C'est le communiqué de la CDI. Rien n'est figé. Rien n'est figé parce que justement il faut que les partis politiques acceptent ce dialogue. Rien n'est figé parce qu'il faudra que cela soit exposé à la conférence de chef d'État parce que la mission qui est là n'est qu'une mission technique qui va donc exposer ces éléments-là devant la conférence de chef d'État qui aura peut-être d'autres canaux d'information et de moins d'appréciation. Et c'est sur la base de tout cela que la conférence de chef d'État va donc décider de se prononcer là-dessus. C'est-à-dire à partir de quand les 24 mois commencent, si on accepte le principe de 24 mois ou alors s'il faut carrément demander 18 mois ou un autre délai, pour le moment, rien n'est d'emblée gagné. Mais c'est un bon début, comme il l'a dit. Il y a au moins deux acteurs sur trois qui sont d'accord. Parce qu'il s'agit en réalité de trois acteurs. Il s'agit du gouvernement, du CNRD d'un côté, la CEDEAO de l'autre. Et le plus important, en tout cas vis-à-vis du CNRD, c'est les acteurs politiques. Parce que tout ce qui est en train d'être fait là, c'est pour les acteurs politiques en réalité. Donc tant que moi, je ne vois pas un communiqué du Quattro ou alors un autre accord qui engage ces partis politiques-là et qui accepte cette durée, je me dis que ce n'est pas encore gagné. Mais de toute façon, la CEDEAO qui est dans son travail de médiation, peut-être qu'il fera le travail puisqu'il est convaincu. Peut-être qu'il a dû être convaincu avant qu'il n'impose sa signature sur ce communiqué-là. Il a dû être convaincu de la faisabilité des 24 mois. Alors il rencontrera les partis politiques et il leur dira ce qu'il pense là-dessus. Je pense qu'un compromis pourrait être trouvé au sortir de la prochaine réunion des chefs d'État. Pour le moment, ce n'est qu'un début.